Même les jours où le soleil refuse de se montrer, ces dômes de métal se détachent sur l'horizon de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre, tombeau du Christ, est le lieu des démonstrations de ferveur, où des pèlerins venus du monde entier réaffirment leur dévotion. Comment un personnage historique mort il y a deux millénaires peut-il toujours susciter autant d'adorations ? Il a galvanisé des foules incroyables, c'est un grand communiquant, il communiquait presque trop bien. Le Christ était-il devenu un leader politique autant qu'un guide spirituel ? Il s'adressait aux gens avec la volonté de changer leur vie, mais son mouvement n'était pas politique. Nous avons retracé les grandes étapes de l'histoire de Jésus de Nazareth. Dès sa naissance à Bethléem, le destin de Jésus n'a rien d'ordinaire. Dans les sous-sols de l'actuel basilique de la Nativité, se trouve la grotte où Marie aurait accouché, selon la tradition. C'est ici que Marie a mis Jésus au monde. Cet événement est depuis symbolisé par cette étoile en argent. Selon les évangiles, l'enfant Messie est aussitôt en danger de mort. Sa naissance inquiète Hérode qui règne alors à Jérusalem et craint pour son pouvoir. Ces tombes sont celles d'enfants innocents. Quand Hérode a appris la naissance de Jésus, il a ordonné de faire massacrer tous les enfants de la région qui avaient moins de deux ans. Jésus et sa famille prennent la direction de l'Egypte, puis de Nazareth. Ils se font oublier. C'est à l'âge de 30 ans, sur les bords du lac de Tiberiade, qu'il réapparaît pour diffuser son enseignement. Il s'installe dans ce village de pêcheurs en Galilée. Cafarnaum va devenir son quartier général. C'est d'ici qu'il va multiplier les visites auprès des habitants, comme un homme politique en campagne. On va dire que c'est un député de terrain en tous les cas. Ça c'est sûr. Il y a un maillage du territoire, de son territoire, qui est la Terre Sainte. Ça c'est absolument évident. Et il va partout. Oui, il va à la rencontre des gens. Et il s'intéresse à tous les cas qui lui sont présentés. Grâce à ce travail de terrain, Jésus devient vite très populaire. Des milliers de personnes affluent pour ses prêches. C'est sur cette colline surplombant le lac qu'il va prononcer son discours le plus célèbre. On l'appelle le serment sur la montagne. Heureux les pauvres, le royaume des dieux leur appartient déjà maintenant. Vienne heureux les affliger. Ils seront consolés. Jésus arrivait à concentrer son enseignement en deux, trois phrases. C'est ça la beauté de son enseignement. Aimez-vous les uns les autres. Par son sens de la formule et sa volonté de s'adresser au plus grand nombre, Jésus soulève l'enthousiasme et suscite le printemps de Galilée. Son profil n'est pourtant pas celui d'un révolutionnaire. Il y a une image d'épinal, d'une sorte de Jésus hippie avec sa guitare qui vient nous caresser dans le sens du poil, qui ne correspond pas à la réalité du Jésus historique que l'on redécouvre ici à Jérusalem, de plus en plus comme un juif relativement observant. Jésus enseigne le respect des rites et de l'autorité. Pourtant, il est vu comme un agitateur par les Romains et les grands prêtres. Il devient politiquement gênant. Toute ascension fulgurante suscite sa trahison. Celle de Jésus va se dérouler à Jérusalem, au pied des remparts de la vieille ville. Dans les jardins d'Olivier de Gethsémanie, il vit son dernier dîner entouré de ses apôtres. Le baiser de Judas va conduire à son arrestation puis à sa crucifixion. Les Romains croient l'humilier. Ils vont produire l'effet inverse. La mort de Jésus a été pensée pour le briser lui, mais aussi ses disciples. Mais le sang des martyrs va faire germer de nouveaux chrétiens. La croix, voulue comme un instrument de soumission, deviendra finalement le symbole du ralliement. Celui d'une religion aujourd'hui revendiquée par plus de 2 milliards de personnes. Le culte le plus pratiqué dans le monde.